bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog c'est le vlog numéro 10 nous sommes comme d'habitude je ne sais jamais quel jour nous sommes nous sommes le mardi 17 janvier hier c'est l'anniversaire de mon mari c'est vrai j'aurais dû me souvenir du jour qu'on était aujourd'hui mais bon bref il est 9 heures et demie désolé pour la luminosité encore une fois ce sera un vlog dans l'ombre il fait super moche dehors je pense que chez vous ça doit être à peu près pareil il fait tout gris tout pas beau et comme vous le savez mon atelier j'ai pourtant une grande porte fenêtre et puis une fenêtre en face de moi mais il n'y a rien à faire c'est la pièce la plus sombre de donc de l'étage en bas alors aujourd'hui qu'est ce que j'ai prévu donc ce matin de bonheur il ya à peu près une demi heure j'ai filmé la vidéo sur les avantages et les inconvénients de l'album provence de la fabrication de l'album provence pas que d'ailleurs vous allez voir la vidéo le 2 février là je suis en train de la mettre sur youtube elle se télécharge tranquillement c'est une petite vidéo qui dure 12 minutes à peu près donc cette vidéo est pour le mois de février donc pour le 2 février alors sinon à part ça qu'est ce que j'ai à faire cette semaine je vous prends aujourd'hui et puis c'est tout comme d'habitude je vous prends qu'une journée je vais vous dire un petit peu ce que j'ai à faire je vais vous montrer un petit peu ce que je fais aujourd'hui alors cette semaine j'ai beaucoup de vidéos à faire non notamment pardon des vidéos rangement vous m'avez réclamé des vidéos rangement sur certains produits de ma scraproom donc je vais vous faire ça vous m'avez aussi réclamé des cartes les cartes sur ma chaîne vous manque vous avez envie de revoir des des tutos cartes donc ça je suis en train d'y réfléchir aussi qu'est ce que j'ai d'autre à faire donc comme vous savez c'était mon anniversaire le 10 janvier j'ai une petite commande à faire pour 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 mon anniversaire tout simplement ma fille m'a offert un bon d'achat sur amazon je me suis régalé j'ai acheté des stylos je vous montrerai quand ils arriveront ils n'arrivent pas aujourd'hui donc vous les aurez peut-être dans un prochain vlog très certainement je vous les montrerai la semaine prochaine d'ailleurs sinon 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 bah hier j'ai rien fait de spécial je suis restée sur mon canapé toute la journée j'étais pas bien et du coup ben j'avais pas envie de venir filmer ni travailler dans la scraproom donc je suis restée tranquillement sur mon canapé et et puis voilà j'avais plein plein de choses à vous dire mais vous savez on a tellement de choses à dire que si on les note pas quand on prend la caméra c'est foutu on se rappelle plus bon c'est pas grave ça reviendra tout seul bon eh ben je vais vous reprendre tout à l'heure quand j'aurai d'autres petites choses à vous dire à tout à l'heure ça me revient ce que j'avais à vous dire je suis en train de refaire mon nuancier enfin mes nuanciers de mes couleurs que que j'ai donc j'ai fait déjà le nuancier des des crayons de couleurs alors crayons de couleurs crayons de couleurs aquarellable j'ai aussi mais mes peintures enfin mes aquarelles van gogh je regarde ma je regarde mon trolley parce que j'en ai tellement que et j'ai aussi les petites les petits bâtons de crayons de cire la aquarellable un peu comme les néocolor 2 sauf que c'est pas des néocolor c'est des lyra je crois donc voyez j'ai j'ai pris un petit classeur comme ça et dedans je suis en train de faire mes nuanciers alors les nuanciers moi je les ai téléchargés sur le blog de marlène vous devez connaître art by marlène elle fait des choses c'est une pépite c'est sublime et elle nous propose gentiment sur son blog de télécharger les nuanciers tout prêt on n'a plus qu'à colorier à l'intérieur pour pouvoir les faire et franchement moi ça m'a vachement aidé je l'aurais fait sans problème sur ordinateur mais j'ai pas le temps donc franchement c'est c'est super que j'ai trouvé cette chaîne donc ça fait déjà un petit bout de temps que je la suis ça fait un petit bout de temps que je les avais imprimé ces nuanciers et du coup ben je me suis dit je vais quand même m'y mettre donc vous pourrez retrouver tous ces nuanciers sur le blog de la chaîne art by marlène je vous mettrai le lien en barre d'infos comme ça je mettrai le lien de sa chaîne et vous pouvez aller voir dans la description de ses vidéos vous avez le lien de son blog donc vous pouvez aller facilement voir pour télécharger ses petits nuanciers donc un petit nuancier comme ça je n'approche pas trop parce que voilà donc là par exemple sont mes crayons de couleurs la boîte de 120 hop ici j'ai les brunzil c'est une boîte de 36 ils sont pas mal cela aussi en crayons de couleurs là j'ai refait mon nuancier de distress oxyde comme vous voyez je les ai toutes voilà il me manque que la black suit en distress oxyde mais bon ça c'est du noir j'ai pas besoin j'ai déjà la ink qui me qui me suffit amplement donc j'ai pas besoin de racheter la distress oxyde noir et ça par contre c'est pareil c'est à by marlène qui nous donne le lien c'est à télécharger sur la sur le site de ranger directement donc c'est super sympa vous avez deux sortes de nuanciers soit un nuancier comme celui ci qui est rangé par type de couleur ou soit le nuancier qui est rangé par ordre alphabétique moi j'ai pris par type de couleur comme ça c'est plus facile pour moi pour voir mes couleurs d'un seul coup d'oeil les bleus avec les bleus et vertes avec les vertes voilà donc c'est c'est beaucoup plus pratique moi j'aime bien comme ça ici c'est le nuancier pour les aquarelles pardon pour les crayons de couleurs aquarellables les castle art c'est qu'ils sont vendus par 120 donc j'ai une grosse boîte voilà j'ai une grosse grosse boîte alors ça je l'avais déjà fait il ya un bout de temps j'ai pas envie de le refaire donc je laisse comme ça ici j'ai le nuancier que j'avais téléchargé sur le géant des beaux-arts je crois un site quelque chose comme ça c'est l'aquarelle nuancier des van gogh je voulais absolument avoir le nuancier pour voir les différents jaunes ensemble les différentes teintes de rouge ensemble voilà et moi du coup j'avais fait alors je me suis totalement planté enfin totalement planté non je me suis pas planté j'ai fait ça mais je regrette d'avoir fait le nuancier comme ça j'aurais préféré qu'il soit sur petites pastilles comme ça donc ça je pense que mes deux palettes van gogh je vais les refaire entièrement donc je vais refaire celle ci parce que ben ici il aurait fallu que je montre en fait il aurait fallu la pastille la couleur et puis ici le dégradé mais bon moi j'ai pas fait comme ça et c'est bête d'ailleurs donc du coup je vais le refaire voilà ici encore donc vous voyez j'ai deux palettes bien remplies de van gogh ici ce sont mes aquarelles dira ce que je vous disais qui sont un peu comme les néocolor 2 donc des couleurs superbe j'adore et puis bah ici j'ai commencé le combo de enfin le le combo couleurs avec mes crayons de couleurs castle art c'est pour voir un petit peu le dégradé les crayons de couleurs qui vont ensemble marlène vous l'explique super bien sur sa chaîne elle a fait une vidéo d'ailleurs un spécial et donc on commence par le plus foncé pour arriver au plus clair ici j'ai noté les numéros des crayons pour obtenir ce résultat et ben pour l'instant ce sont les trois combos de couleurs que j'ai que j'ai fait pour mes dégradés j'ai aussi fait un je vous avais montré alors je vais le reprendre j'ai réalisé aussi oups décidément il n'y a rien qui va sur ce bureau alors que je repense totalement l'organisation des deux bureaux là ça va plus du tout oui c'est celui là désolé j'ai coupé la caméra vous avez dû entendre mon téléphone sonner alors en fait il à côté de moi donc il a sonné et cette sonnerie là en général c'est ma fille donc je regarde et je vois maman papa écrit en gros donc un appel d'urgence par message je regarde le message et en fin de compte ce n'était pas urgent du tout c'était juste pour capter notre attention donc elle m'a fait pardon je vous ai fait bouger donc elle m'a fait arrêter la caméra elle m'a fait arrêter mon vlog pour ça voilà c'était un truc pas urgent du tout c'était juste pour savoir si on pouvait l'emmener à un rendez vous sans importance en plus donc voilà donc je lui ai dit qu'on réglerait ça ce soir entre quatre yeux bon je continue je suis désolée je continue oui il y a des trucs comme ça des fois les gosses dès qu'ils appellent au secours on est là et en fin de compte ils appellent au loup mais c'est du grand n'importe quoi bon puis le jour où ce sera vraiment urgent je lui répondrai pas vous connaissez l'histoire alors je voulais vous montrer donc dans la continuité de tout ça j'ai commencé un nouveau petit carnet vous savez les petits carnets que j'avais eu chez va et sain créative dans ma commande de noël et j'ai commencé à travailler un petit peu dessus c'est un petit carnet que je dédie à la colorisation à l'entraînement à la colorisation c'est comme vous savez moi il est dégradé les ombres on n'est pas amis du tout donc je j'ai regardé un petit peu plusieurs chaînes comme marlène comme annelyse et la dernière les couleurs de l'oréline alors les couleurs de l'oréline je kiffe grave j'adore c'est mon univers c'est assez l'univers de marlène et c'est c'est coloré c'est plein de plein de textures plein de motifs il ya de l'idée il ya enfin bref les couleurs de l'oréline c'est une personne que j'apprécie énormément et qui me qui me booste dans mon art journal voilà petite parenthèse donc je disais j'ai chaud pouvez pas savoir en fait il fait super chaud dans ma pièce pourtant le chauffage est à 19 mais il fait très chaud alors je vous disais ce petit carnet donc c'est pour m'entraîner à faire de la colorisation à faire des dégradés etc et j'ai commencé et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mes castle art donc j'ai pris un tampon de chez je vais pas m'en rappeler à chaque fois ça me fait ça sur cette marque de tampons pourtant elle est géniale mais je vais prendre ma barquette à côté de moi ce sera beaucoup plus simple alors où est ce que tu es coquin voilà sur les carabelles studio voilà donc je me suis entraîné sur les carabelles studio notamment sur la feuille la fleur pardon la fleur qui est là et c'est des tampons super pour ça et du coup je vais vous montrer voilà donc mes deux premières fleurs avec une technique que j'avais vu sur une chaîne je sais plus laquelle je me souviens plus je suis désolé donc voilà donc j'ai à peu près réussi à faire des dégradés de couleurs je suis plutôt fière c'est mes premiers que je réussis honnêtement jusqu'à maintenant la colorisation je la faisais comme ça aller à la one again je cherchais pas à faire quelque chose de bien et en fait je me suis aperçu que pour le visuel quand on regarde une création il faut un minimum quand même même si c'est du art journal il faut un minimum et je suis plutôt contente les crayons de couleurs sont plutôt pas mal c'est des crayons de couleurs que j'avais eu sur amazon j'avais dû payer les 120 couleurs 50 ou 60 euros je crois parce que je voulais pas mettre beaucoup dans des crayons comme des carandaches les pavlots et tout ça les luminance tout ça donc je veux j'avais pas envie de mettre 200 euros dans des crayons de couleurs et que ça me plaise pas et que j'y arrive pas etc donc j'avais acheté ces crayons castle art ils viennent d'angleterre c'est les je voulais montrer voilà donc c'est cela dans une pochette ils sont plutôt pas mal moi j'aime bien 120 couleurs en plus j'ai vu très très gros donc voilà voyez c'est dans une pochette comme ça c'est rangé voilà bon moi je les ai rangé par par catégorie de couleurs je les avais testé ça me plaisait pas du tout parce que j'avais ça me plaisait pas tout simplement parce que j'arrivais pas à faire les dégradés il n'y a pas de il n'y a pas de secret quand on n'arrive pas à faire quelque chose ben voilà puis j'avais d'autres choses à faire donc moi j'ai toujours laissé tomber et puis dimanche et bien je me suis dit allez hop tu vas tester tes crayons sur tes petits carnets c'est fait pour ça les petits carnets d'ailleurs et voilà donc j'ai fait un petit tamponnage j'ai fait ça après j'ai réalisé cette petite feuille voilà plutôt sympa c'est mon mari qui répond à ma fille elle vient de se faire allumer bref parce que lui aussi quand il voit des messages comme ça il s'arrête de travailler bref 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 donc voilà ce que j'ai fait pour la feuille en bleu je vous la montre d'un petit peu plus près je suis plutôt contente bon c'est pas encore parfait bien évidemment mais pour une première je suis plutôt contente et bien évidemment je me suis pas arrêté là j'ai voulu commencer des citrouilles là par contre je suis un peu déçu parce que j'ai pas réussi j'ai pas bien bien réussi notamment celle ci là celle ci elle n'est pas du tout réussie les autres ça commence à venir c'est pas encore ça mais c'est déjà pas mal quoi je suis plutôt contente et puis j'en avais tamponné une que je voulais faire mais le problème c'est que j'ai je l'ai tamponné un petit peu trop trop en pressant et ben c'est trop noir je trouve que le voilà c'est trop noir donc je vais voir je la garde celle ci peut-être que je ferai de la colorisation à l'aquarelle parce que ça c'est pareil à l'aquarelle moi je fais de l'aquarelle comme ça pour m'amuser parce que j'aime bien la texture ce médium mais le problème c'est que ben honnêtement l'aquarelle je sais pas en faire quoi j'admire annelyse j'admire marlène les couleurs de marlène art by marlène j'admire toutes ces personnes mais pour l'instant je suis pas capable de le faire alors ça demande de l'entraînement elle ça fait des années qu'elles le font c'est pas moi en une journée qui vais arriver à faire ce qu'elles font donc pour l'instant je m'entraîne aux crayons de couleurs je pense que c'est un bon exercice et voilà donc ça c'est mon petit carnet qui sera réservé à mes essais de colorisation mais essais de couleurs plus ça va plus j'en ai des carnets j'en ai des carnets pour tout vous avez remarqué j'ai des carnets pour tout mais j'aime bien avoir plusieurs carnets qui ont une une fonction bien particulière chacun donc voilà pour ça pour la pour la petite parenthèse sur mes colorisations je vous montrerai un jour tout le matériel que j'ai pour faire de la colo que ce soit les crayons de couleurs ou alors les aquarelles les peintures aussi vous avez vu j'ai tout regroupé dans trois trolley deux grands trolley de cuisine et puis un petit trolley en fer là aussi de cuisine d'ailleurs et je vous montrerai un petit peu tout ça un de ces quatre d'ailleurs il faut que je vous fasse aussi la vidéo art journal que vous m'avez demandé avec tous les die cut de marlène oui alors c'est vrai que moi je vais remettre les choses dans l'ordre parce que je vous ai peut-être un petit peu perdu entre marlène art by marlène alors la marlène qui fait des vidéos c'est marlène art voilà c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire art by marlène pour l'une marlène pour l'autre alors que c'est l'inverse voilà donc je préfère vous redire ça correctement donc marlène art elle a une chaîne youtube c'est une française et elle fait des super trucs donc ça c'est une personne qui me qui m'inspire énormément j'aime regarder ses vidéos mais par passion parce que franchement c'est très très beau ce qu'elle fait un petit peu comme annieze scrapbooking annieze scrapbooking c'est pareil c'est une personne qui fait des choses super elles font les petites poupettes de chez all and create je sais pas si vous connaissez et ben c'est ce qu'elles font c'est tout simplement génial et art by marlène la vraie art by marlène c'est une créatrice hollandaise qui travaille pour studio light c'est elle vous voyez c'est elle je sais pas si vous connaissez et moi j'ai plein 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 de choses à de ses collections bon ce sont des vieilles collections j'ai pas tout parce qu'elle elle sort énormément de produits donc là notamment c'est les cling stamp ça fait partie de la c'est les exclusives textures de la collection signature là elle en est à la collection les essentiels je crois de marlène enfin je sais plus quelque chose comme ça et une autre collection qui est très bien nature nature je sais plus quoi bref pour l'instant je me suis pas penchée sur la nouvelle collection et j'ai beaucoup de bouquins de die cut de marlène de art by marlène et donc je prends dans ces dans ces bouquins des die cuts et puis autour des die cuts et bien je fais une page d'art journal les dernières je voulais montrer j'en ai fait deux dernièrement je n'ai pas je n'ai pas mis sur les réseaux en plus je viens de les faire donc j'ai fait celle ci voilà celle ci bloom donc voyez ici ce sont des die cuts et puis moi je fais un fond en fait je réalise un fond sur lesquels je pose mes die cuts et puis voilà ensuite donc voyez j'ai mis un petit peu de brillant un petit peu partout ici j'ai mis des nouveaux et j'ai fait aussi celle ci que j'aime beaucoup enfin ça c'est la préférée de mon mari de ma famille ils aiment bien le peps de cette page voilà elle elle est vraiment de peps avec ses couleurs jaune verte et voilà donc ici j'ai réalisé des fleurs alors c'est pareil là je les ai je les ai peintes en aquarelle je crois je crois que j'ai fait de l'aquarelle mais vous voyez c'est pas de l'aquarelle super il n'y a pas de d'ombrage il n'y a pas de détails donc voilà donc j'ai fait celle ci et puis après pour celles qui qui veulent voir le reste de mais le mais de mes pages d'art journal il y en a plein vous pouvez aller voir sur ma chaîne j'avais fait une vidéo exclusive avant noël pour vous montrer un petit peu tout ce que je faisais en art journal ça s'appelle mes réalisations colorées je crois en art journal quelque chose comme ça et voilà donc et bien écoutez ça fait 11 minutes là que je blablate là le studio blog va durer énormément de temps donc je m'arrêter là parce que j'aurais d'autres choses à vous dire dans la journée alors je vous reprends rapidement il est 10h51 le temps passe pas vite ce matin je trouve enfin bon je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais sur ma broderie au point de croix et ben j'ai pas beaucoup avancé j'ai trouvé un cercle à broder c'est déjà pas mal et donc ben j'ai pas beaucoup avancé un donc j'ai presque fini le petit le petit coeur avec les petites fleurs dedans c'est toujours pas évident en plus comme on manque de lumière alors travailler à la lumière bas c'est pas cool du tout franchement bonjour les économies donc du coup à pour l'instant je vais laisser tomber j'ai déjà trouvé mon cercle c'est déjà pas mal et il faut que je rachète aussi des passe aiguilles des passe fils dans les aiguilles parce que sans le passe fils ben j'arrive pas à enfiler l'aiguille le souci c'est que je n'en ai plus celui que j'avais je l'ai cassé j'ai tiré trop fort dessus je l'ai cassé et du coup ben pour passer les deux fils c'est pas évident sans le sens le passe sans le passe fils dans les aiguilles bon déjà ben ça c'est pas mal et puis de toute façon je vais pas attendre à clôturer ce vlog ça fait déjà un petit bout de temps que que ça tourne et puis j'ai pas grand chose à vous dire cette semaine enfin si j'avais plein de choses à vous dire mais j'avais pas grand chose à vous montrer voilà c'est surtout ça qu'est ce que j'avais aussi ah oui oui la vidéo pour le mini album où est ce qu'il est je vais vous chercher la vidéo pour ce mini album vous a vraiment énormément plu vous m'avez tout réclamé un tuto d'ailleurs je vous en remercie beaucoup du coup ben le tuto effet voilà donc j'ai pas perdu de temps envoyer vous l'aurez pas maintenant vous vous allez l'avoir samedi samedi matin vous avez le tuto et je vais vous montrer donc le mini que j'ai réalisé sur ce tuto donc il est hop ici voilà vous l'avez vu très vite donc il est dans les tonalités de rouge cette fois ci et l'intérieur et bien il est pas tout à fait pareil vous avez toujours le système des pochettes mais par contre ce que j'ai oublié de vous montrer je n'ai pas fait dans celui là alors donc c'est cette pochette là cette pochette là bas je n'ai pas réalisé dans cet album là j'ai oublié j'ai tout bonnement oublié parce que bon je me suis pas servi de de celui là pour le modèle pour le modèle pardon et du coup j'ai oublié de vous montrer comment on faisait cette pochette en angle bon j'espère que ça vous plaira quand même donc voilà donc il est réalisé ce petit ce petit mini la structure est exactement la même donc ça là dessus vous pourrez faire la structure sans problème les pages à l'intérieur sont les mêmes vous avez les petits onglets et puis bah c'est tout voilà c'est tout et je vous ai préparé un autre tuto aussi qui est là voilà je vous montre comme ça rapidement oui j'ai bien bossé alors ce tuto c'est une pochette double et vous aurez ce tuto et bah pas maintenant pas maintenant du tout vous l'aurez fin janvier le 31 janvier alors pourquoi vous allez la voir si tard tout simplement parce que j'ai l'album provence qui est en cours sur ma chaîne et honnêtement bah j'ai pas envie de surcharger j'ai envie que cet album ce tuto d'album se passe après on n'en parle plus et moi ce que je veux c'est surtout pouvoir reprendre après d'autres vidéos surtout pour les débutantes et les petits budgets ça fait longtemps que j'en ai pas fait bon à part là l'album ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas pensé à vous et du coup bah j'aimerais bien revenir un petit peu sur sur ce thème là donc c'est pour ça je laisse passer l'album provence tranquillement le 31 vous aurez le tuto spécial débutant un petit budget avec des papiers à action sur la double pochette ensuite le mois de février vous n'avez rien de prévu pour l'instant enfin j'ai des choses dans ma tête mais j'ai pas encore tout prévu mais sinon le 2 février je voulais dit vous aurez les avantages et les inconvénients de l'album provence et puis bah donc ce tuto samedi et puis les blogs voilà pour l'instant c'est tout ce que j'ai prévu j'ai plein de vidéos à tourner aussi pour le mois de février mais je vous avoue que là et je me force pas je me force pas à les faire ça sert à rien donc hier comme je vous ai dit bah je suis resté sur le canapé j'étais pas bien cette semaine enfin aujourd'hui là ça va franchement mieux donc cette semaine ça va aller tout seul que vous dire d'autre bah c'est tout en tout ce que j'ai à vous dire pour le moment bon je viendrai vous reprendre un petit peu tout à l'heure toujours dans la même pièce évidemment c'est un atelier blog et ben je clôturerai je clôturerai ce blog tout simplement là il y en a déjà encore pour cinq minutes déjà tout à l'heure il y en a pour plus d'un quart d'heure donc ça va durer un petit peu trop longtemps donc je vous reprends tout à l'heure pour faire le point pour faire le bilan pour faire voilà et puis et puis voilà à tout à l'heure alors me revoici donc j'ai un petit peu réfléchi à ce que j'avais à vous dire aussi oui c'est revenu alors au mois de février mon mari va être en vacances pendant quinze jours et du coup on va refaire deux pièces à l'étage donc deux chambres à la chambre de marina et le bureau ce qui fait que je ne vous verrai pas pendant deux semaines et par contre vous ne vous en rendrez même pas compte puisque je vous programmerai des vidéos pour cette période là pardon qui dit travaux dit gros changement donc il va y avoir du changement dans mon atelier alors non je déménage pas pas du tout non non mais quand j'ai intégré cette pièce j'ai posé les meubles je n'ai rien fait d'autre j'ai posé les meubles j'ai rangé et puis c'est tout j'ai essayé de m'organiser au mieux changer mes bureaux de place enfin bref être plus à l'aise pour scraper mais il faut que je fasse un énorme tri donc je vais voir ce que je dois jeter ce que je dois mettre en vente sur mon vinted il ya plein de choses que je ne me sers pas autant faire profiter d'autres personnes et donc du coup il y aura des ventes sur vinted alors par contre je peux pas vous dire quand ce sera pas dans l'immédiat tout de suite parce que dans la pièce qui est en haut qu'on doit refaire en bureau il y à une vingtaine de petits cartons des petits cartons au format 20 20 ou 30 30 je sais plus mais qui sont pleins et c'était des choses qui étaient dans mon ancien atelier et que je n'ai pas pu mettre ici donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais descendre tous ces cartons je vais trier ce qu'il ya dedans mais bien sûr évidemment ici dans cette pièce je ne peux rien mettre alors avec mon mari on s'est dit qu'on allait vider la pièce celle ci pour pouvoir la réaménager entièrement proprement donc déjà on va refaire les trois laits de papier qui manque ici je vais enlever les trois laits de papier et je vais remettre le papier que je voulais mettre avec mes fameuses têtes de mort pailletées elles sont jolies vous inquiétez pas c'est pas les trucs glauques et du coup je vais réagencer mes bureaux je vais essayer d'enlever quelques étagères quelques armoires des bibliothèques pour pouvoir mettre mes bureaux autrement l'idéal pour moi ce serait de mettre mes bureaux contre le mur après pour la lumière vous avez vu que je sois contre le mur ou que je sois ici de toute façon la lumière il n'y en a pas donc que je me mette d'un endroit ou un autre dans la pièce c'est pareil donc peu importe mais qu'à l'axe je vais les garder ça il n'y a pas de souci sont pleins avec les papiers mais je vais vraiment réduire mon activité sur deux choses la carterie je vais garder la carterie je vais faire du art journal donc je vais continuer le art journal et puis les albums aussi donc je vais vraiment me concentrer sur ces trois choses et je remarque que j'ai trop de choses dans la pièce qui me servent pas et qui me serviront pas pour ces activités je garde mes machines par contre ça ma scan and cut et mes deux silhouettes portrait enfin ma silhouette portrait et ma silhouette caméo ça je les garde je vais continuer le flex je vais continuer le vinyle il n'y a pas de problème je vais continuer des coupes en ce qui concerne ma boutique et bien bon comme j'ai pas beaucoup de demandes sur les stickers et tout ça je vais abandonner je verrai plus tard c'est pas dit que j'abandonne totalement mais pour l'instant vous avez vu j'ai jamais rouvert ma boutique sur un grand marché faut encore payer un abonnement donc c'est bon ça commence à bien faire ces histoires d'abonnement pour en plus non seulement vous payez un abonnement mais en plus de ça ils vous prennent de l'argent sur vos ventes donc au bout d'un moment ça fait un peu beaucoup donc je vais pas la rouvrir si j'ai des choses à vous vendre des stickers ou des trucs comme ça je vous les mettrai sur mes réseaux sociaux on passera en direct ce sera pas plus mal paiement par paypal ce sera pas plus mal non plus s'il faut je m'achèterai un appareil à carte bleue et puis et puis ben voilà du coup donc il va y avoir du changement en février j'ai besoin d'aérer cette pièce avant l'été parce que honnêtement c'est blindé quoi j'ai des mini albums partout donc je voudrais en fait que les mini albums soient sur une étagère tous sur une étagère donc je me demande si je vais pas mon amour marie de nous mettre une étagère en hauteur pour tous les mettre dessus donc je sais pas encore il ya plein de mini albums que j'avais fait dans mes débuts avec du papier de direction mais si c'est des mini albums qui t'a dit à sept ans qui sont craqués les pauvres donc je pense que je vais les jeter je vais pas garder ça je vais garder par contre vous avez les tutos de façon sur ma chaîne au tout début je vais je vais peut-être reprendre les tutos pour pouvoir vous les remettre au goût du jour pourquoi pas c'est des tout petits en plus donc ça prendra pas beaucoup de temps c'est des trucs vraiment débutants sinon à part ça ben il ya plein de de chipboard en bois que j'avais eu chez action dans mes débuts comme des papillons des fleurs des feuilles des des animaux de la forêt enfin plein de choses pareil des petits éléments je vais les trier je vais en vendre certains et je vais en garder d'autres j'ai une deux trois quatre cinq j'ai cinq mallettes là plein vous savez les mallettes recto verso direction j'ai les petits meubles avec les petits tiroirs là qu'on a dans nos débuts on a tout eu ça dans nos débuts pareil ils sont plein de chipboard en bois je vais je vais vendre parce que je vais pas garder tout ça et puis il ya aussi des plaques de chipboard à détacher pareil je vais en vendre certains j'ai plein de washi tape je m'en sers pas donc pareil je vais peut-être les mettre en vente j'ai je garderai que ce genre de washi tape là j'en ai trois que j'avais reçu d'un partenariat pour pouvoir tenir mes feuilles quand je fais mes découpes enfin pas mes feuilles médaille sinon qu'est ce que j'ai d'autre en fait il faut je il faut que je puisse ragencer tout ça et ce soit vraiment réduit parce qu'en fait les encres j'en ai plus beaucoup j'ai que mes distress oxydes qui sont là j'ai mes versa fincler qui sont là et mes encres qui sont sur mon bureau là les noirs donc j'ai plus beaucoup plus beaucoup d'encre sinon tout ce qui est sur mes étagères là les nouveaux et les stickles ça reste tel quel métro les reste comme ça bien évidemment et puis ce sera déjà pas mal et je voudrais en fait un bureau tout le long de mon mur pour pouvoir mettre tous mes crayons à portée de main mes pinceaux enfin tout ce qui me sert ce qui va me servir tous les jours dans le hard journal et dans les mini album peut-être que si j'arrive à vider un troll et de ce qu'il y a dessus peut-être que je mettrai tout ce qu'il faut pour les mini album dessus pareil j'ai toute ma tour mais tour ma tour à dentelle ma tour où il ya tous tous les petits trucs tous les petits trucs que je garde là mes cols d'avance mais ou double phase d'avance avoir que je trouve une place peut-être que je vais ça va virer aussi je sais pas en fait j'ai envie d'épurer toute cette pièce d'avoir moins de choses mais pour ça il faut que je m'organise parce que je vais pas tout jeter non plus faut pas rêver puis je vais peut-être pas tout vendre il ya des choses je les garde j'ai besoin donc il faut il me en fait il faut que je m'organise autrement dans cette pièce donc pour l'instant j'y songe on verra tout ça en février 1 je vous montrerai l'avancée de tout ça en vlog par contre c'est pareil pendant les quinze jours vous n'aurez pas de blog du tout comme mon mari est là je ne filme pas donc en plus de toute façon il veut pas être filmé ce qui est tout à fait normal je respecte et et puis voilà bon bah je vous en reparlerai on n'est pas encore là en février je pense que ce sera ce sera dans la deuxième quinzaine de février vers le 15 février je pense qu'il va prendre la prendre ses congés je sais même pas ça tombe quand le 15 ans alors va peut-être même pas le 15 alors un peu après parce que lui en général il prend ses vacances un vendredi soir donc sera plutôt vers le 17 février donc du 17 février oh 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 j ai du mal à tourner mes pages du 17 février et ben jusqu'à fin février début mars vous ne verrez pas en vlog peut-être que je vous mettrai des photos sur mes réseaux sociaux pour vous montrer un petit peu l'avancée de tout ça voilà bon bah écoutez moi je vais arrêter le blog ici je sais ça aurait été un vlog que fazer cam quasiment il n'y aura pas eu grand chose mais au moins je Je vous ai dit tout ce que je vais vous dire avant que j'oublie. Et puis voilà. Donc moi je vais aller me mettre sur mon canapé cet après-midi. Bon pour l'instant je reste dans l'atelier. Je n'ai pas fini. Après manger. Donc je pense que je vais me poser sur le canapé après manger. Je vais me mettre devant des vidéos YouTube. Parce que la télé ça ne m'intéresse pas. Moi regarder les films l'après-midi. Ce n'est pas mon truc. Ça a été ça pendant ma jeunesse. Mais maintenant je préfère quand même. continuer à travailler même si je ne suis plus dans l'atelier. Donc je pense que je vais déjà faire le montage de cette vidéo. Donc de ce vlog. Et je vais me poser sur le canapé avec des vidéos YouTube. Et puis je vais aussi passer une petite commande pour mon anniversaire. Je ne sais pas si je vais vraiment la passer aujourd'hui ou pas. Je vais voir. Petite commande avec les sous que j'ai eu pour mon anniversaire. D'ailleurs à ce sujet merci beaucoup pour tous vos messages. Désolée je n'ai même pas encore répondu sur YouTube. Oui sur YouTube d'ailleurs. Oui d'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont souhaité mon anniversaire. Sous mon dernier vlog. Je suis désolée je n'ai pas encore répondu à tout ça. Je vais le faire. Ça va me prendre du temps. J'ai eu énormément de messages. Sur Facebook je n'ai même pas répondu. Je n'ai même pas mis un petit mot de remerciement. Ça fait quasiment une semaine. Oui ça fait une semaine que c'était mon anniversaire. Et je n'ai pas encore remercié tout le monde. Je suis vraiment honteuse. Donc les journées passent trop vite. Et j'ai plein d'emails à répondre aussi. Plein plein plein. On me demande plein de conseils par email. Du coup il faut que je réponde à tout le monde quand même. Parce que les gens m'envoient des mails. Donc je pense qu'ils attendent une réponse malgré tout. Donc je vais m'occuper de tout ça. Pour l'heure je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Vous aurez ce vlog. Donc dimanche prochain. On sera le 22. Le 22 janvier. A très bientôt. Et merci beaucoup de me suivre tous les jours. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501